On parle politique et démocratie à présent. Les Belges sont-ils plus enclins à faire confiance à un leader unique à la tête du pays ? C'est la question posée par l'institut de sondage Cantart avec la RTBF et la Libre dans une étude autour des Belges et leur vision de la démocratie. Comme l'an dernier, certaines réponses interpellent. Grégory Yenko, bonjour, on fait le point avec vous sur les résultats de ce sondage. La question du pouvoir en Belgique est celle qui fait le plus parler. Oui, c'est un sondage qui avait déjà été réalisé l'an dernier. C'est un baromètre de la société belge de sa confiance envers la démocratie actuelle. On rappelle que c'est un sondage qui ne refait pas une opinion complète de l'ensemble de la population. Mais tout de même, 1101 personnes d'un échantillon représentatif de la population belge ont été interrogées avec une marge d'erreur de 3%. A la question, notre société serait-elle mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains d'un seul leader ? Ils sont désormais 4 Belges sur 10 à être d'accord avec cette affirmation. Un score en légère hausse par rapport à 2021. Alors, disons-le tout de suite, un seul leader, ça ne veut pas dire forcément un dictateur. Un seul leader, ça peut être par exemple un président de la République, comme cela se fait en France. Par contre, ils sont quand même 4% à vouloir justement un régime dictatorial. Et ils sont même un jeune de moins de 35 ans sur 10 à le souhaiter. Par rapport à une autre question, près de 6 sondés sur 10 disent qu'il faut supprimer et remplacer le système démocratique actuel. Et plus d'un sur 10 disent qu'il faut le remplacer par un système plus autoritaire. On remarque également des différences flagrantes entre la Flandre et la Wallonie et Bruxelles. Du côté du sud du pays, on est plus en faveur des outils de démocratie directe, comme les référendums par exemple. Alors qu'en Flandre, on soutient plutôt une coalition de plusieurs partis politiques. Grégory, on se rend compte dans ce sondage que l'échelon local est le plus plébiscité par les personnes interrogées. Oui, sur la question des mandats qui leur inspire confiance, les personnes sondées plébiscitent le rôle de bourgmestre cité par 4 personnes sur 10. Mais la confiance envers ces bourgmestres s'érode malgré tout. Ils étaient plus de 44% à penser cela l'an dernier. La question de savoir s'ils sont prêts à s'impliquer en tant que citoyens dans la gestion politique à un certain échelon. Ils sont plus d'un belge sur deux à accepter un rôle au niveau communal contre 4 belges sur 10 pour la région et encore moins au niveau fédéral. Notons enfin qu'au moins un Bruxellois sur deux dit ne pas encore savoir pour qui il votera en 2024. Une année très importante puisqu'on votera à tous les échelons du pouvoir. Alors encore un élément d'information dans ce sondage. On apprend que les Belges ont également été interrogés sur leur perception de plusieurs thématiques. La police, la justice mais aussi le monde de la santé. Oui, 7 belges sur 10 se disent d'accord avec le fait que l'état et le système actuel des soins de santé améliorent notre niveau de vie. Là, la proposition est en légère baisse par rapport à 2021. Certains expliquent cela peut-être par l'effet Covid justement et la gestion de la pandémie. Par contre, la police et la justice sont beaucoup moins soutenus. Près d'un belge sur deux se dit protégé par la police et le système judiciaire. Un score en nette baisse par rapport à l'an dernier. Enfin, près de 8 belges sur 10 estiment qu'il faut sanctionner plus sévèrement qu'aujourd'hui les discriminations liées au sexe, au genre ou à l'origine. Une tendance beaucoup plus marquée à Bruxelles ou à l'Oni, mais aussi beaucoup plus marquée chez les femmes que chez les hommes. Merci Grégory Yenko pour tous ces détails qui sont aussi à lire sur notre site internet bx1.be.